Dans cette série de vidéos adaptées au cours de SNT de seconde, on va apprendre les bases du langage HTML5 ainsi que les bases du langage CSS3. Pour cela, on va créer un petit site web. Alors le site web qu'on va créer, je l'ai déjà mis en ligne. Vous pouvez le voir à l'adresse http2.wslash smorer.free.fr et voilà à quoi ressemble la page d'accueil. Donc on va tout de suite aller voir ce site de façon à le faire marcher et voir un petit peu ce qu'on va apprendre à partir de ça. J'ouvre donc mon navigateur web et je tape l'adresse du site smorer.free.fr et donc voilà j'obtiens ici la page d'accueil du site. Donc on a un titre, on a ici un menu qui permet d'aller soit sur la page d'accueil sur laquelle on est pour l'instant ou alors sur une autre page. Ensuite on a des images ici. On a des blocs de texte, on a ici un lien extérieur au site qui permet d'aller vers un autre site web et on a ici des liens internes qui permettent de se déplacer à l'intérieur du site. Donc ici par exemple si j'appuie sur page 1, eh bien j'obtiens la deuxième page. Alors évidemment je ne l'ai pas complété, j'ai simplement fait le modèle puisque l'intérêt ici c'est simplement de voir comment ça fonctionne. Le contenu ne nous intéresse pas vraiment. Donc ici je peux revenir à la page d'accueil. Voilà donc maintenant on va créer ce site. Alors pour ça on a besoin d'un éditeur HTML, CSS, donc un logiciel qu'on va télécharger sur Internet. Alors pour fabriquer notre site web, j'ai choisi le logiciel Microsoft Expression Web 4. Ce logiciel a l'avantage de permettre de ne pas taper de code, donc de donner des instructions via des boutons, etc. des barres d'outils comme on le verra plus tard. Par contre l'inconvénient c'est qu'il ne marche qu'avec le système d'exploitation Windows. Donc si vous avez un autre système d'exploitation, que vous êtes sur Mac ou sur Linux, eh bien il faudra taper le texte à la main ou trouver un autre éditeur qui permette de suivre ce tutoriel. Donc on va maintenant télécharger ce logiciel. Pour ça on va repartir sur Internet. On tape dans la base recherche, télécharger, Microsoft Expression Web 4, en français. Donc ici on nous propose le lien le premier, ça correspond au site de Klubik, donc on clique. Ensuite on obtient la page, vous voyez, télécharger Microsoft Expression Web 4 pour Windows. Donc je fais télécharger comme d'habitude. Et donc je patiente le temps du téléchargement et j'enregistre mon fichier. Une fois le téléchargement terminé, j'obtiens donc ce logiciel ici, Microsoft Expression Web 4, Microsoft, etc. en français. Donc je vais l'installer, pour ça je double clique sur l'exécutable que j'ai téléchargé. Je fais oui. J'accepte le contrat de licence. Ensuite, donc souhaitez-vous, etc. on va mettre non. Puisque ce produit n'est plus amélioré, donc ce n'est pas la peine. Alors si vous voulez voir ici les options, on vous propose de le mettre dans le dossier Program Files x86 et un sous-dossier qui s'appelle Microsoft Expression. Donc soit vous gardez celui-là, soit ça ne vous convient pas et vous en prenez un autre. Et comme d'habitude, je suppose que vous avez installé le logiciel. Donc vous faites installer. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur terminer et votre logiciel est installé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller dans les programmes pour le lancer. Lorsque vous ouvrez Microsoft Expression Web pour la première fois, vous obtenez une fenêtre à peu près de ce type. Ce n'est peut-être pas exactement la même présentation puisque j'avais déjà des paramètres enregistrés, mais a priori, ça ne doit pas être loin. Donc ceci dit, ce n'est aucune importance puisqu'on va reparamétrer tout ça ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder ce qui se passe. Donc ici, on a une barre d'outils, des fichiers, etc. Une barre de menus, une barre d'outils. Ici, la liste des dossiers qu'on va utiliser dans notre site. Ici, on a des panneaux, différents panneaux qui vont nous permettre de nous aider à fabriquer notre site. Alors ce qu'on va faire d'abord tout de suite, c'est fermer les panneaux qui n'intéressent pas. Donc celui-ci, appliquer les styles, on l'enlève. On enlève celui-là. Voilà, il nous reste uniquement la liste des dossiers. Et ici, la page où on a l'éditeur. Donc ici, vous constatez que cette page est toute blanche. Et si on regarde en bas, on a création. Ça, c'est ce qu'on est censé voir lorsqu'on va faire notre site. Et si on le met dans un navigateur, on doit avoir une page blanche. Mais en fait, si on se met sur code, on constate que cette page n'est pas vide. C'est un document de type HTML. Et on voit que ce HTML qui est là, c'est du XHTML 1.0 transitionnal. Ça, c'est la norme qui était en vigueur à l'époque, en 2013. Maintenant, ça a changé. Donc, on va commencer par reparamétrer notre logiciel de façon à ce qu'il nous fasse du HTML 5. Donc, on peut fermer cette page ici. On va aller ensuite, ici, en bas. Vous avez option de schéma. Et donc, dans option de schéma, vous allez dans opération d'auteur, ici. Et donc, première chose, vous voyez qu'on a la possibilité de créer des pages HTML ou HTML. Ça, c'est tout simplement parce qu'avant, une extension de fichier ne prenait que trois caractères. Maintenant, on peut prendre quatre. Donc, on choisit HTML. Ensuite, ici, on va changer XHTML 1.0 transitionnal. Et on va choisir, ici, HTML 5 que vous avez ici. De la même façon, Internet Explorer 8, c'est un vieux machin qu'on ne va pas utiliser. Donc, on va se mettre ici aussi HTML 5. Et enfin, le CSS, on va se mettre CSS 3 draft. Draft, c'est-à-dire brouillon en anglais. Puisqu'à l'époque, le CSS 3 n'était pas encore la norme en vigueur. Donc, c'était une épreuve brouillon, entre guillemets, qu'on utilisait si on voulait, mais qui n'était pas encore finalisé. Ensuite, on fait OK. Voilà, on en a terminé pour le paramétrage de notre logiciel. Donc, on peut maintenant le fermer. Alors, la prochaine fois, on verra justement la création de notre site. On créera un dossier. Et puis, notre première page HTML. Amen.